On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de jeu et steelbook alors j'ai reçu ça récemment Alors j'ai un petit peu enregistré la vidéo en avance parce que je voulais jouer à ce jeu et éventuellement vous proposer d'ici quelques semaines un let's play de ce jeu là Donc je vais vous le présenter ainsi que son steelbook Il s'agit donc de Assassin's Creed Origins pour sur le PS4 Alors c'est une édition normale mais en version UK donc anglaise Il s'agit d'un entier d'Egypte A majestique land, now crumbling and manipulated by obscure forces Travel back to the origins of the creed And take part in its own founding moment Your tale will shape history for millennia Prove your worth with all new ways to fight Try to light the secrets beyond new enemies hiding in the dark Engage a new story every time you play with more than a hundred quests Alors on va faire ça Si j'arrive Fensure Voilà Fensure 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 Il s'appelle ça le roman centurion, avec le roman centurion back, qui aussi includes 2 weapons, 1 shield et 1 mount. Il s'appelle ça le roman centurion back. Unlock the outfit of the egyptian sky called Horus, and never miss target with your 2 powers in the Horus back. Le pack also includes a mount and a shield. Donc il s'appelle ça le Horus pack. Exclusive weapon available day one plus 400 LX credits. Ah d'accord. En fait je croyais qu'il était dans ce qui m'étonnait beaucoup. C'est pour faire de la pub en fait. Include in the season pass 2 major expansions. Increase your level cap, upgrade your assassin and play extra hours of new adventures. Donc the hidden ones and the girls of the pharaoh. Ce sont deux DLC là. Assassin's Creed origin novel. D'accord. Figuring, allez d'accord. Donc Aya et Bayek. Encore un petit peu de clé plutôt. Et donc le steelbook qui est là vraiment magnifique. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir ? Alors ça, ça m'étonnerait. C'était bon. C'est rien. C'est pas ça vu. C'est miellant. C'est un petit Muscle. C'est vraiment beau un petitryps. C'est vrai, c'est vrai. C'est donc le stylebook C'est vraiment super beau Les personnages qui sont un peu en surbrillance par le reste Et là c'est pas réussi Et donc le visuel principal C'est pour moi ça Désolé pour la brillance Alors en Egypte j'y étais allé Ça fait longtemps, ça l'a fait presque 15 ans Que je suis allé Et ça je l'ai vu Cette partie là je l'ai vu Bien sûr des pyramides Si vous adorez l'Egypte Bien sûr vous pouvez jouer à Assassin's Creed Mais aussi aller visiter le pays Ça vaut le coup Allez un peu on va mettre ça dedans Ça me fait un stylebook qui est complet Assassin's Creed Allez on va enchaîner avec cet autre paquet Alors c'est donc l'édition limitée De Dark Souls sous Xbox 360 C'est une édition UK Alors qu'il n'est pas neuf bien sûr Un petit peu habillé On s'en a encore C'est donc l'édition limitée Prepare to die On va voir ce qu'il y a de beau Il y a le jeu Il y a Beyond the scene DVD Original soundtrack CD Hard book of Arthrox Preliminary design Et le digital game guide Il n'y a pas de stylebook donc C'est quoi ça ? Ah ça c'est euh... Ok original soundtrack Behind the scene Et le strategy guide Tout est sur ce code C'est quand même dommage Je pense pas que ça marche encore C'est dommage Je pensais que le CD était quand même présent Ouais c'est d'accord Une vraie notice Ça c'est bien Mais c'est bien au moins il y a le code Le jeu Qui est ma foi Qui est en suivant l'éteint Qui est en suivant l'éteint Et donc le titre J'aime bien le Le art book Je crois que j'ai dit le quiver Le art book Ah bah si Je comprends ouais Il y a quand même le CD là Soundtacks ou Soundtracks Qu'est-ce qu'il y a là ? Original soundtrack Beyond the scene Beyond the scene DVD et... Ah ouais ok Donc je pense qu'on peut quand même l'avoir en format mp3 peut-être Je sais pas c'est bizarre Ah c'est cool Ah c'est cool Ouais bon ça c'est cool Alors j'ai rien dit Est-ce qu'il y a encore l'autre CD ? Ah bah oui bon bah d'accord Beyond the scene Beyond the scene Ah ça c'est bien Oh tout est en super état On remis un peu la boîte Ouais c'est pas tellement grave Je suis content d'avoir pu chouper cette édition limitée C'est bon Toujours un bestiaire fort intéressant Et alors... да... N'importepie N'importepie C'est très sympa Des créatures improbables Ce qui fait vraiment la richesse de ce chien C'est parti C'est parti Je me doutais bien que les conditions limitées étaient vraiment intéressantes C'est parti 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 Je suis content Le kit Le harbour est vraiment super Comme ce sont les éditions anglaises qui viennent d'Angleterre, j'ai toujours un peu peur avec l'expédition. On arrive doucement à la fin. Pour ceux qui ont fait le jeu, bien sûr, ça va vous remémorer des souvenirs. Pour ou pas, je ne sais pas. Et voilà, donc, pour vous remontrer les disques, dans cette édition limitée, on avait le hardbook Soundtrack City. Behind the scenes. Le jeu avec, évidemment, si on veut, le guide de stratégie et en ligne. Et là, tout ça, dans cette belle boîte. C'est sur ces deux unboxings qu'on se quitte. J'espère que ça vous aura plu. A la prochaine. Ciao, ciao.